bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne c'est super nes on se retrouve aujourd'hui pour un concept un tout nouveau concept que vous pouvez voir voilà un tout nouveau concept c'est un podcast qui va sortir de temps en temps et ce podcast s'appelle le ni chaîne d'accord le podcast ni chaîne qu'on pouvait voir sur la tasse qui est montré juste ici parce que c'est la chaîne super nessis juste ici et donc voilà ce sera un podcast dans lequel on a le temps de discuter de plein de sujets à notre aise sans se prendre la tête à dire ah oui on a un timing à respecter là même si on en a un réellement parce que c'est ramadan et qu'il va falloir rentrer manger au bout d'un moment mais donc du coup voilà c'est le nouveau concept n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous avez des critiques des positives négatives peu importe tant qu'elles sont constructives et et vous retrouverez ce format normalement donc sur ma chaîne youtube en vidéo et si tout se passe bien si dieu veut vous aurez la version audio sur spotify pour ceux qui n'ont pas envie de voir nos gueules mais qui ont envie d'entendre ce qu'on a à dire parce que ils savent que c'est toujours très intéressant et donc voilà alors pour commencer je vous présenterai où je vous présente tout de suite plutôt mes invités du jour à ma droite ish les seuls qui voulaient venir gratuit voilà ish aïtamu on a ici à droite ish aïtamu écrivain chorégraphe metteur en scène vendeur de pistaches voilà tout ce qui est tout ce qui peut se faire à ma gauche yves ruth la légende que vous connaissez sûrement chômeur professionnel depuis des années et des années trop longtemps voilà bien trop longtemps mais de toute façon voilà c'est pour ça que ce sont mes amis c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui le chômage ça libère du temps donc voilà yves chorégraphe metteur en scène directeur artistique et sopalin professionnel donc voilà c'était le mot qui venait à ma tête sopalin sopalin c'est une marque de de mouchoir et d'essuie-tout voilà le sablier il fait combien de temps j'en ai absolument aucune idée c'est un accessoire qui est juste là en tant que décoration peut-être qu'à l'épisode 2 on aura la chance d'en savoir un peu plus sur lui d'où il vient où il a grandi et toutes ces choses là on sera dès l'épisode 1 exactement alors aujourd'hui on se retrouve pour un thème pour commencer plutôt sympa tout ce qui est fâcheux ça viendra bien sûr que thème ou thème pas exactement et donc le thème du jour c'est tu veux voir le sablier je t'en supplie alors l'épisode du jour sera consacré à denzel washington la question du jour est est-ce que denzel washington est le meilleur acteur de tous les temps au cinéma et intramuros c'est une bonne question est-ce qu'il ya en fait je sais pas s'il ya moyen de répondre à la question qu'est ce qui définit être de tous les temps ça c'est compliqué parce que je sais pas comme si je connaissais tous les acteurs de tous les temps et si on les connaît pas c'est que c'était pas bon tu penses mais je régale je régale je régale non mais c'est pas pour autant que ma culture générale est le meilleur acteur des deux dernières générations c'est à dire sa génération la nôtre et la génération donc à partir des années 80 il faut déjà le garder dans son danse par exemple tu vas pas le comparer lui avec un leonardo dicaprio par exemple parce que c'est notre c'est notre école c'est compliqué si on les compare pas tous les deux parce que c'est deux énormes acteurs alors on compare denzel à qui avec sa génération parce que pour moi tu vas prendre un denzel washington et quand tu vas regarder par exemple tu vas dire tu vas faire une analyse on va dire comme les sportifs même si c'est pas possible là c'est subjectif mais tu vas regarder ok le nombre de pas le nombre de films mais voilà qu'est ce que tu as dans ton palmarès c'est intéressant ça parce que qui a fait 70 films comme denzel dani treyo il en a fait 350 samuel et jackson samuel et jackson rose willis attention on va prendre une gip pas de panne sur les chauvelins non plus du coup on va prendre une gip paris non mais tout ce que je veux dire c'est moi j'ai toujours tendance c'est comme avec le sport je regarde beaucoup le basket et c'est souvent la discussion qui est le meilleur le brown james et ou michael jordan le grand débat et par exemple tu vas regarder denzel washington l'industrie dans laquelle c'est cette nouvelle génération ils ont pu grandir et le type aussi de film et le type de de scénarios qui sont passés par devant eux pas qu'avant c'était il n'y en avait pas des bons mais c'est juste deux écoles différentes donc je trouve que c'est très difficile de comparer par exemple un jeune un jeune il n'est plus aussi jeune que ça un leonardo avec une une époque de d'un denzel je pense qu'il est plus il faudrait regarder là je suis pas d'accord je suis pas d'accord dans le sens où pour moi à partir du moment où tu continues à exercer ton métier c'est comme si tu as ton resto de burger il y a un nouveau mec qui ouvre son resto de burger à côté si tu déchires mieux que lui bah t'es encore le meilleur je suis d'accord parce que messi aujourd'hui il est toujours dans la course on va rester sur le sport deux secondes il doit être comparé à ceux qui sont là aujourd'hui parce qu'il fait la course au ballon d'or par exemple si tu avais arrêté c'est différent mais par contre quand il parle de tous les temps c'est clair que on peut pas dire encore d'un mbappé que c'est le meilleur joueur de tous les temps parce qu'il est pas au stade d'un messi aujourd'hui donc il va pas être dans la discussion mbappé il va rentrer dans la discussion dans six sept ans voilà et tu peux pas le comparer un mec qui a arrêté avant un ronaldo des trucs comme ça parce que tu vas toujours te dire ah ouais mais on sait pas parce que dans le cas d'un dicaprio les ailes jouent encore aujourd'hui oui mais dans le cas d'un dicaprio je trouve que ça vaut la peine de les l'industrie du film c'est différent ça veut dire que un Denzel Washington aujourd'hui il va avoir accès à certains types de films avec certains budgets de certains studios sur la base est-ce qu'il fait encore ramener des gens ça veut dire que l'industrie est tellement différente tu peux pas la comparer avec une autre ça veut dire que heureusement il a encore assez tête d'affiches mais c'est pas un bon exemple léonardo dicaprio il peut encore aujourd'hui d'ailleurs ils sont en train de faire le film avec Scorsese qui sont en train de tourner soit c'est 200 minutes c'est un film c'est pas un film bookbuster c'est un film d'auteur on va dire mais à grand budget ils arrivent encore à le fund à le finance parce que c'est léonardo dicaprio il a encore aujourd'hui quand ils vont faire l'analyse il y a des femmes qui viennent il y a des ci qui viennent ok on va on va donner un green light pour faire ce type de film ou par exemple un Denzel Washington n'est peut-être plus là et il va plus pouvoir faire certains films il est plus dans la situation il y a certains acteurs sont plus dans la situation je suis high et donc je peux faire tous les films t'es pas l'acteur bankable du moment voilà donc pas qu'il veut pas faire ce film mais tu vas être plus peut-être dans des equalizers tu vas trouver ton kiff là dedans et le faire pendant que si tu avais accès à des autres types de budget et des autres types de films qui se font à des budgets que tu ferais et tu aurais pas un equalizer mais tu aurais un autre genre de film et c'est pour ça que je dis après c'est pour ça ça dépend qu'est ce qui est sur quoi tu comparles c'est un bon c'est le meilleur acteur ou pas c'est ça que je veux dire mais moi moi aussi c'est sûr c'est sur autre chose aussi pour moi c'est pour moi le meilleur pour moi c'est l'aspect du du bon acteur entre guillemets c'est tu regardes ton palmarès combien de faux pas t'as fait parce que c'est ça aussi combien de raté t'as fait combien de raté t'as fait et puis est-ce que dans ces trucs là t'as joué t'as pas t'as joué Denzel en fait de A à Z ou t'es rentré dans ta qualité d'acteur pour moi c'est sur ça palmarès raté qualité d'acteur tu vois ce que Samuel et Jackson a fait autant de films mais pour moi c'est Samuel et Jackson de A à Z je vois pas je vois pas le personnage je vois Samuel et Jackson donc revenons sur Denzel dans Django mon frère frère tu m'as entendu c'est pour ça que je t'ai dit tu as vu Samuel dans Django bien sûr mais non frère j'allais faire la même chose que toi bien sûr bien sûr que Samuel Jackson a une palette il se donne plus la peine pour quelle raison on va pas la débattre parce qu'aujourd'hui on parle de Denzel maintenant qu'on a ces éléments là qui est-ce qu'on met dans la course pour comparer Denzel moi je mets DiCaprio je mets Denzel qui est-ce qu'on rajoute waouh déjà pour prendre il y a des Patino et de De Niro il y a des Patino et de De Niro des mecs du tu vois je pense qu'il faut tu sais même par pour moi même les faux pas de nouveau pour moi un faux pas c'est l'accès à quel tas t'as un Leonardo DiCaprio homme beau gosse blanc à Hollywood et t'es bon faut pas oublier t'es très bon mais t'as un autre accès que un Denzel black homme d'un certain âge oui d'accord qui fait que tu vas peut-être plus de faux pas oui et non parce qu'en fait attends deux secondes mais non mais la question c'est attends le faux pas qu'est-ce que c'est un faux pas deux secondes est-ce que Equalizer c'est un faux pas non non voilà on sait que DiCaprio est dans une position où s'il veut il peut faire des mauvais films mais il a complètement l'opportunité de ne pas prendre de mauvais films parce qu'il est dans le panthéon du privilège il y a d'autres blancs de son carré de son calibre qui ont qui font des faux pas Brad Pitt il peut temps en temps faire un film qui n'est pas nécessaire ou quoi look up on peut on va pas dire c'est un faux pas mais voilà donc il avait l'occasion de pas le prendre c'est la première fois qu'on voit DiCaprio prendre un mauvais film donc quelque part quand je vois la carrière de Denzel et tu fais full film j'ai pas vu beaucoup beaucoup de faux pas parce que là le faux pas aussi c'est important à le dire quand même c'est le faux pas est-ce que c'est le fait d'avoir choisi un mauvais film ou le faut pas c'est le fait d'avoir été mauvais dans un film voilà dans un film voilà parce que Denzel comment il s'appelle quand il joue Israël Esquire là c'est un mauvais film mais il est bon lui dedans donc pour moi c'est pas un faux pas je suis d'accord tu vois parce que je veux dire après c'est mon truc j'ai pas aimé Flight t'as pas aimé Flight j'ai pas aimé Flight mais j'ai trouvé Denzel incroyable dedans j'ai trouvé Denzel incroyable mais j'ai pas aimé non mais frère il était extérieur après c'est peut-être le spectacle que j'étais venu voir n'était pas celui que je voulais il n'y avait pas Hulk dedans ils n'ont pas démoli c'est pour ça que tu l'as aimé il y avait une relation entre un avion et un mec sur une table il était magnifique il était magnifique cinévox cinévox tu vois en fait peut-être que j'ai été le voir en blockbuster et que j'ai pas eu ça c'est peut-être ça ce qui a dénoté quand j'étais dans le cinéma et que j'étais en mode pour passer au-delà de cette première question pas qu'il faut qu'on expédie donnez peut-être votre top 3 top 4, top 5 même si on va oublier quelques acteurs de ces films ou d'acteurs ? comme ça on a quelques acteurs sur la table et on peut discuter c'est difficile si je donne un top le classement n'est pas c'est pas le classement c'est juste 5 et ils sont dans la même boîte oui oui ramène-moi 5 personnes sur la table si c'est avec Denzel si c'est avec Denzel c'est Pacino, De Niro c'est DiCaprio il faut un cinquième mais il y a des gars auxquels je pense mais en vrai comme à Anthony Hopkins ou des choses comme ça mais c'est pas forcément eux directement que je vais penser en vrai c'est plus du respect mettons Anthony Hopkins il y a quelques autres qu'on rajoute sur la table j'aime bien House of Cards Kevin Spacey Kevin Spacey Kevin Spacey ouais je vais rajouter un beaucoup plus jeune mais juste comme ça il y a de la discussion Joaquin Phoenix ouf Joaquin Phoenix mettons Edward Norton juste pour qu'il y ait un petit débat qui est Hulk Hulk sur la table très très bien et intéressant Christian Bale Christian Bale après il y en a sûrement là ça va m'énerver de ne pas y penser il y a full il s'agit pas de la discussion on n'est pas sur ces personnages là mais comme ça on peut discuter un peu de qu'est-ce qu'il ferait ah oui ça c'est aussi important parce que c'est très important pour moi ça c'est que malheureusement et c'est aussi pour ça que les Oscars il y a toujours ce débat de bien souvent quand on parle de très bon acteur on oublie la comédie ouais parce que sinon je mets Robbie Williams tu vois pas ce que je veux dire mais jamais non mais c'est bien parce que c'est bien montré que bien souvent quand on parle de très bon acteur on passe à du dramatique ou à de l'action et on passe très peu à de la comédie alors qu'en vrai c'est quelque chose et en vrai Robbie Williams mais en fait c'est ça j'ai envie de dire Jim Carrey et pour moi tu transcends le drame quand en tant qu'acteur comique mais de toute façon c'est connu tu 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 viens au même niveau que ceux qui sont dans le drame très fort là on a là-bas on a Morgan Freeman on nous propose Morgan Freeman aussi on avait oublié le poivre et sel ouais c'est vrai on a oublié le poivre et sel l'homme au boucle d'oreille d'or mais l'homme au pub Turki-Sherland Brad Pitt Brad Pitt ah je suis un peu moins mais non mais oui oui Edward Norton Brad Pitt c'est ça mon problème regarde par exemple ouais comme Edward Norton c'est vrai ça quand je regarde Palmarès le problème avec les Palmarès c'est aussi pour moi Al Pacino c'est un des meilleurs acteurs que 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 j'ai vu à l'écran il a fait plein des mauvais films plein de bien sûr Denis Rossi ouais mais c'est pour ça qu'on doit le comparer c'est un certain moment un moment de carrière dans l'industrie d'Hollywood parce que c'est là où t'es en fait y'a plus les scénarios qui passent devant ta porte pause la vraie question et c'est là où c'est intéressant avec Denzel c'est quand tu prends la bible de film est-ce que les erreurs ou les scénarios sont plus arrivés sur la table qu'à partir d'un certain âge ou du fait que t'es plus bankable ou ils sont aussi là avant avant parce que forcément on n'a pas regardé toute la filmographie d'un Al Pacino y'a full et moi la question que je me pose et là c'est peut-être intéressant d'aller voir quelques films et pas tous parce qu'on va pas pouvoir tous les taper un jour on fera Al Pacino je ramènerai mon père parce que mon père a tout vu moi franchement j'en ai vu beaucoup pas tous mais j'en ai vu beaucoup d'Al Pacino avant ces films de trucs et c'était ça c'était vraiment ça ça veut dire que les gens commençaient à le connaître avec c'était quoi Dog Day Afternoon il avait fait un gros buzz avec ça et puis t'as le parrain qui est arrivé et puis en fait il est parti en crescendo et à un certain moment il y a beaucoup on parle de Robbie Williams il y a beaucoup qui disent ouais en fait à un moment les gens ils partaient en dépression ou quoi parce que c'est leur truc mais ils n'arrivent plus à faire par exemple la comédie c'est un bon exemple t'as des Robbie Williams c'était une comédie très spécifique tu vois le type de comédie qui fait et à un moment tu passes dans un air c'est plus ça marrant donc en fait on te demande plus toi parce que toi t'es le c'est parce que t'as pas le talent de le faire mais t'es le gars t'es le gars de ce genre d'humour et on te prend plus et ce genre d'humour fonctionne plus c'est comme Lady Murphy qui disparaît peut-être que j'ai un meilleur Adam Sandler ouais voilà j'ai un meilleur peut-être un meilleur de ces acteurs ont choisi leur meilleur film et meilleure prestation et puis on compare là ça devient un peu compliqué donc tu prends le meilleur de chacun dans le highlight l'apex et là tu dis par exemple Leonardo tu vas dire son meilleur film c'était ça allons-y Denzel après ça dépend c'est son meilleur film ou le film préféré meilleure prestation pas son meilleur film en mode acting qu'est-ce que tu penses voilà juste Denzel c'était quoi son meilleur son meilleur waouh c'est compliqué il n'y en a aucun là-dedans ici il y a Training Day il y a Hurricane Carter il y a Training Day pas Hurricane Carter il était high mais tu peux pas le mettre Training Day Training Day Training Day tu peux le mettre Training Day ça c'est soft c'est bien American Gangster American Gangster il y a American Gangster c'est ok c'est pas mais Training Day il y a si si pour moi Malcolm X Malcolm X voilà merci Malcolm X c'est celui-là que je voulais Malcolm X et Training Day pour moi ces deux-là gros pour moi John Q il est en dessous mais il fait partie de il vient un peu au-dessus un peu au-dessus d'Huriken parce que Training Day et Malcolm on est sur les gars Training Day c'est chaud Training Day je peux le regarder encore et encore dès que je fais Atelier Cinéma avec mes jeunes trois premiers films je mets je mets Training Day parce que Training Day frère ceux qui jouent dans Training Day c'est un workshop ouais frère c'est dingue moi je Training Day honnêtement t'es un acteur c'est un workshop c'est trop frère et les gars je voulais m'habiller comme lui quand j'étais grand tu vois la veste avec le truc quand il est au café et qu'il est avec son journal et que l'autre il lui parle il dit ouais mais t'es en train de me déranger en train de lire et quand il parle avec ses flingues il les frappe entre eux l'étude de la gestuelle du personnage elle est extraordinaire même cette voiture même la voiture j'ai l'impression qu'elle peut aller qu'avec lui c'est un super héros les vêtements tu vois c'est un caractère on t'a donné là regarde juste là je vois la cover là tu mets tu mets Samuel E. Jackson il sait pas le jouer je suis désolé il est pas dans notre liste ouais ouais il est même pas dans la liste non mais tu vois je vois Schaft Al Pacino Al Pacino le parrain et honnêtement pour moi déjà maintenant déjà là déjà là le parrain il est c'est juste c'est les 50 ans anniversaire j'ai investi le box je les ai revus c'est un truc de fou ce qu'a Al Pacino et petite anecdote autour mais j'ai une question surtout du 1 surtout du 1 il est extraordinaire dans le 1 le 2 c'est un rare il y a un consensus général moi je suis d'accord aussi rare qu'une trilogie le 2ème c'est meilleur que le 1er exactement très rare c'est le meilleur même que de la trilogie ouais ouais c'est le meilleur le 3 il est le 3 il est un peu moins bien le nouveau cut il y a un nouveau cut qui est surgi il est rare soit le 1er film pendant les rushs pendant après les dailies pendant 2-3 semaines le studio il vient chez Coppola vir ce bnadeum ouais ouais c'est vrai donc Al Pacino il explique il est en train de faire le rôle tous les jours il croit qu'à 6h quand c'est fini il dit c'est mon dernier jour il entend il voit les disputes et il y avait même Coppola il y avait des moments il explique il est en train de pleurer dans des tu vois dans un bureau en train de pleurer et tout tu vois sous la pression pour le virer et tu m'as fait une prestade comme ça déjà oublie cette anecdote la prestade Erwina et rajoute ça c'est une prestade top top class la question que je me pose c'est est-ce qu'on n'a pas le contexte parfait l'acteur parfait dans dans une narrative de quelque chose d'hyper précieux on parle du parrain on parle de la mafia qui est qui supporte ton forcément il fallait réussir le film parce que quand tu dois raconter des histoires des négros est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir non moi ce que je veux dire par là c'est c'est le contexte quand on parle de culture noire le highlight c'est gangster gangster et quelque part le la mafia c'est gangster aussi la mafia c'est ça mais quand on est sur parrain mafia c'est quelque chose de précieux c'est blanc aussi et du coup il y a un truc doré autour alors que celui-ci on sait très bien comment ça termine alors qu'on peut te parler de Pablo Escobar on peut te parler du parrain et j'ai le sentiment et j'ai pas envie de diminuer la prestation d'acteur que quand t'es un acteur de couleur que ça jouera c'est comme si tu commences avec moins 1 je dis pas que cette prestation là ne peut pas être comparée mais je comprends ce que tu veux dire et je me dis que d'un côté le Pacino en dehors de l'aspect de la couleur il commence avec un moins 10 dont personne ne veut toi mais ça c'est les conditions de tout le monde ça c'est une condition que tout le monde peut avoir à l'un ou l'autre moment et là c'était à lui de rise up to the occasion moi je comprends tout à fait ce que tu dis par contre la prestation de l'acteur je vais revoir il faut revoir oui bien sûr en plus c'est un rôle très silencieux c'est le petit de la famille comment il le joue Al Pacino le parrain on a Denzel avec Malcolm X par exemple Training Day DiCaprio c'est quoi son meilleur film à DiCaprio ? ça j'aimerais bien parce que vous êtes fort fan de DiCaprio et moi je veux l'entendre c'est quoi son meilleur film il y a beaucoup de films je pense à prestation je parle pas du film je pense à prestation quand il est en dick je pense à What's Eating Gilbert Grape quand il est jeune avec Johnny Depp je pense qu'il doit avoir 16 ans ou 17 ans c'est choquant ce qu'il fait c'est du level d'acting je sais pas si ça t'a déjà tu vas voir ça il joue un handicapé mais c'est c'est choquant franchement quelle maturité tu vois c'est un truc de fou donc moi je dirais ça et puis la version adulte je dirais peut-être Shutter Island tu sais que Shutter Island j'en ai encore parce que moi j'ai essayé deux fois dormi trois fois j'en ai vu tellement de fois cette musique j'ai pas encore pu profiter de Shutter Island Shutter Island c'est après même si il y a le loup de Wall Street qui a bien mis moi j'ai pas aimé le film j'ai aimé le film on parle de l'acteur et sa prestation Django il y a pas assez incroyable incroyable en plus en plus petite trivia parce que comme d'hab la scène la scène où il frappe le verre sur la table et qu'après il a très crié c'est du vrai sang en fait le mec saignait vraiment il vient de se couper il voulait pas stopper la scène il est en mode non il jouait et Tarantino était traumatisé de ce qu'il voyait il était en mode mais les gars il faut soigner ce mec le gars il continuait son rôle il pissait sang ce qui est fort c'est on a Forest Whitaker ou Laurence Fishburne non Forest Whitaker il fait pas non Laurence Fishburne même si Forest Whitaker avec le dernier roi d'Ecosse quand il joue à Mindada c'était incroyable il a gagné l'Oscar mais Laurence Fishburne Fishburne c'est qui en frère ? c'est Morpheus Morpheus mais mon frère il a un rôle dans sa carrière ouais c'est ça non il avait des anciens bons films mais le moment où je l'ai vu dans Ant-Man mais frère qu'est-ce que tu me parles d'Ant-Man dans dans John Wick non Manhattan aidez-moi je vais tomber dans le Nil la série là la série de policiers quelle série de policiers ? elle est elle est en Manhattan les trucs de policiers le CIS il est dans un de ceux-là il est dedans frère il est là il a ses petites lunettes mais c'est pas celle de Neo transparente et il est Mzi c'est pas un bon acteur mais qu'est-ce qu'on sorry Laurence Shutter Island peut-être celui-là ok moi je ramène c'est bien que tu dises à ce moment-là alors pour moi si c'est Shutter Island son meilleur rôle il est même pas attends frère laisse rajouter donnons un film à tout le monde non non bien sûr attends vite attends avant de passer un autre film toi que tu penses de Léo honnêtement Léo pour moi c'est un j'aime bien un 8,5 constant une pilule où tu sais qu'il va jamais se rater et qu'il y a très peu d'acteurs qui te donnent un 7,9 du coup c'est le standard de la classe et puis de temps en temps il y a quelqu'un qui te donne un 10 mais c'est très rare The Revenant The Revenant moi j'ai kiffé non moi c'est après ça moi j'ai kiffé son rôle dans dans le truc avec Lille avec Lille The Beach The Beach j'ai trop kiffé sa manière de jouer dans le film quand il pète incalable etc Danny Boyle je détestais je détestais Leonardo DiCaprio pour des raisons évidentes j'étais un jeune étranger à l'école que les filles ne voulaient pas et tu avais cette star aux yeux bleus aux cheveux d'or doré qui était sur une plage une plage où je n'allais jamais en vacances mais là il m'a petit à petit séduit parce que malgré le dégoût que j'avais j'étais en bas un c'est un bon film deux il y avait le truc un peu vidéogame aussi quand il avait pris les pilules dans la forêt je l'ai vu pour la première fois récemment parce qu'à l'époque pareil que toi j'étais incapable de regarder pour les mêmes raisons que toi et du coup petit à petit il fallait enlever Titanic de ma tête c'est un bon film mais tout le monde est en train de lutter chez le cul tout le monde est en train de lutter chez le cul quand t'es gamin c'est encore une fois c'est du Caprion magnifique et tout beau donc t'es dans ta tête t'es en mode putain mais il me fait chier ce mec c'est pas possible pour revenir sur mon je pense film préféré au niveau acting surtout parce que parfois il y a le concept du less is more dans The Revenant pour moi un de ses un de ses meilleurs acting là parce que c'est j'aime les films où tu peux ressentir ce que c'est d'être un acteur et ce que toi tu serais capable de faire c'est à dire que parfois c'est tellement trop deux dimensions je vois à l'écran je vois mais c'est du entertainment mais là c'est toi seul tu vois tu peux t'imaginer ouais le gars il est juste en train de se geler les couilles pendant mais bon il se gelait vraiment les couilles donc parfois c'est pas vraiment l'acting il a été aidé ils étaient vraiment à du moins 20 donc ça aide ça aide il a vraiment les lèvres morts c'était vraiment ça mourir Joachim Phoenix pour moi her ah j'allais le dire pour moi c'est j'ai regardé ce film pas énormément de fois peut-être deux fois il vient au-dessus de son joker et il balaye beaucoup de gens sur la table ce film là m'a choqué her est une tuerie je pense moi mon préféré c'est une tuerie sa prestat de Joachim Phoenix m'a choqué The Master très bon film j'ai pas eu The Master mais The Master tu check avec l'autre là pour moi The Master c'est du même Akabi que là où il joue le rocker Johnny Cash pour moi c'est du même Akabi que ça c'est deux histoires complètement différentes mais dans son jeu et j'aime mais je suis pas accroché quand je regarde ce film her je pense que même sur Joachim Phoenix on peut juste dire her et on est d'accord et on passe à la suite et moi je vais te dire à quel point je me rappelle plus très bien du film pourtant j'ai vu je me rappelle avec Scarlett Johansson la voix et dans la technologie quel doigt quel voix c'est Scarlett Johansson je t'avais scandalisé sur ce film c'est toi qui m'avait dit de le regarder je l'ai vu il n'y a pas très longtemps j'avais aimé c'est de Spike Jonze je pense qui a réalisé ce film m'a fouetté le visage il y a qui d'autre sur la table De Niro De Niro De Niro attends parce que là il faut faire le gars a une très très grosse filmographie donc là il faut essayer de tomber en mode attends attends je ne sais pas pourquoi mais ça c'est parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps mais chaque fois quand je pense à un acteur tu as tout le temps un visage que tu vois dans un rôle donc avec une certaine coupe je le vois chaque fois avec Satah Sena on dirait qu'il l'a fait à la cage aux ours avec son costa dans Hit dans Hit dans Hit après il n'y a pas Taxi Driver ouais Taxi Driver Taxi Driver mais c'est lequel Wii Box ? Ah c'est Radjumbole j'ai pas vu ce film il est bien il est bien il est bien mon père aime beaucoup moi c'est pareil c'est Hit mais Taxi Driver mais à la question pour l'annuler ou pas attends attends la Presta les gars Hit le film frère Hit pour dismiss ou accepter qui a mieux joué entre Al Pacino comme ça tu sais qui reste sur la table après après moi je trouve qu'il faut se rappeler aussi un truc c'est qu'il a joué il a joué dans le parrain il a joué la version jeune d'Octor Leone et donc il faut se rappeler un truc c'est que là aussi le gars de nulle part il est venu et on voit pas beaucoup mais le personnage est super bien joué terrible super bien joué si je me trompe pas il parle que italien italien enfin la majorité c'était une gifle ça partit à lui parce qu'on aurait pu être en mode ça nous fait chier t'es en train de nous parler du truc d'avant et en fait non c'était carrément trop intéressant il joue trop bien son truc après ça c'est peut-être avec mon père il va me sortir un truc il va m'insulter il me dit non c'est ce film là désolé papa j'ai pas De Niro et Pacino je sais que toi t'es in love donc je sais plus te dire qui est quoi tu lui ferais une session ni chaîne voilà mais de toute façon si un jour on fait Pacino et De Niro il faut qu'on fasse Pacino et De Niro parce que le clash qui était le meilleur c'est parfait comme question qu'on l'a là et qu'il fasse ça avec nous parce que ce serait ouf mais ouais je sais pas après il y a beaucoup d'acteurs moi comme j'ai expliqué le problème encore dans ce truc de dans son meilleur film qui était meilleur moi c'est je peux pas je peux pas juger un acteur à ça parce que pour moi ça relève trop de la constance de tes choix et de ce que tu joues parce qu'en réalité en fait un mec il pourrait sortir de nulle part aujourd'hui être très bien accompagné par un très bon réalisateur etc et ce mec il peut mettre une gifle et le film d'après éclater au sol c'est pour ça constance donc pour moi c'est la constance qui est plus importante parce que Denzel Training Day American Gangster Malcolm X Inside Man Man on Fire tout t'es là tu regardes et tu dis en fait tu vas voir et tu sais que peu importe si le film est mauvais ou pas tu vas kiffer le livre d'Elie putain ouais mais Denzel attention beaucoup tu retrouves Denzel aussi oui bien sûr il a un petit syndrome il y a le syndrome Samuel L. Jackson pas autant que lui oui bien sûr c'est normal mais pendant qu'il y a des autres enfin c'est compliqué il y a un peu de métamorphose quoi en fait un joueur de Phoenix on a oublié Johnny Depp ouais mais honnêtement il peut déjà sortir de la table c'est quelqu'un qui va te rapporter vraiment un personnage mais après il reste bloqué c'est un peu comme s'il appartient à une catégorie dans Hunter x Hunter c'est un spécialiste on va pas dire que c'est un mauvais acteur c'est juste qu'après quand tu lui donnes un rôle où il doit nous montrer est-ce que t'es un master t'es en mode frère parle t'as des lignes et le gars il choisit quand même de pas parler c'est plus bon t'es plus Jack Sparrow donc je vais le mettre de côté deux secondes juste pour revenir parce qu'il a ce syndrome je suis d'accord 2 guns 2 guns le métro 123 safe house c'est juste on a mis Denzel parce qu'il doit être Denzel et donc par rapport à ça je suis désolé pour moi même s'ils ont quand même tous un petit spectre Brad Pitt DiCaprio Denzel ils tombent un peu tous là-dedans tu peux pas me dire que DiCaprio il fait ça à part quand il était jeune et qu'il voulait prendre des risques mais il en prend plus autant maintenant Blue Diamond c'est DiCaprio et si on veut si on veut parler de gens qui te font du du willing frère Joaquin Phoenix Christian Bale c'est des gens en fait qui sont en mode ah non moi je veux que tu vois quelqu'un tu me vois pas en fait j'existe pas Christian Bale c'est moi à la dalle avec ma famille mais quand tu vois c'est quel film où il est c'est American Psycho American Psycho le truc où il est tout fat quel film ouais c'est il y en a plusieurs j'ai regardé récemment même si c'est un film pas nécessairement trop intéressant j'ai regardé Ford ouais il est high non lui il est high il y a quelqu'un qu'on doit mettre pour moi aussi c'est Matthew McGonaghy pour moi pour moi c'est juste pour moi c'est juste que lui n'a pas encore un palmarès mais parce que attends je vais vous raconter quand même en mode trivia quand même l'importance de la chose Matthew il commence c'est un acteur de films de romance ouais ouais il fait que des films de romance il arrive à un moment il dit moi j'en ai ras le cul de faire ce genre de truc moi je veux jouer autre chose et on lui dit un tu veux pas jouer tel rôle il dit non moi c'est fini je veux plus rien le mec pendant deux ans il joue rien pourquoi parce qu'on vient chez lui on lui dit tu veux faire ce film 5 millions et il dit non tu veux faire ce film 7 millions non 10 millions ils sont montés jusqu'à 14 millions et il dit en plus tu montes à 14 millions mais c'est toujours le même scénario qu'au tout début c'est juste qu'à chaque fois il est mieux écrit tu vois comme moi tu dis mais c'est dingue il dit il est mieux écrit donc t'as encore plus envie d'y jouer et en plus on te paye plus donc t'es en mode il a déjà dû dire non 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 jusqu'à ce que je casse cette image et qu'après on l'accepte de me faire rentrer dans d'autres films donc le mec il a d'abord une carrière où le mec il jouait un personnage déjà pour sortir de ça faut être un très bon acteur pour que tu sortes de la romance parce que des mecs comme comment il s'appelle l'autre là qui joue comment il s'appelle ce mec là j'ai oublié j'ai oublié tu vois il y a des acteurs qui sont dans des romances et ces mecs là ils jouent rien d'autre celui qui est dans celui qui est dans Gentleman tu l'as vu le film The Gentleman justement il y a Matthew McConaughey frère il y a 12 personnes dans lequel tu parles celui Hugh Grant c'est pas lui qui est dans Notting Hill donc je dis Notting Hill mais j'ai pas vu c'est peut-être le titre en français est-ce que c'est sur TF1 ça Noël c'est les films de TF1 à Noël ça mon frère j'ai pas marqué au cinéma ben par exemple Hugh Grant ah oui lui c'était l'exemple parfait lui tu commences là tu termines là donc déjà t'as dû sortir de ce canevas c'est que t'es quand même un sale type et après quand t'arri tu fais tes films et en vrai frère t'arrives et tu mets des gifs frère Matthew McConaughey il est incroyable c'est un acteur de dingue je pense que j'ai plus envie de parler de lui dans 6 à 10 ans voilà voir quels sont les 5 prochains films qu'il prend et est-ce qu'il fait ce que DiCaprio fait c'est-à-dire continuer à me donner du 8 et demi non-stop et parfois des 10 parfois des 9 frère il a fait des films de merde c'est ça que je veux dire tu parles de quand oui le Sharknado frère il est parti faire un Sharknado ça s'appelle pas Sharknado mais c'est aussi un truc où il est sur un bateau de pêche avec quelqu'un il a fait un film avec il a fait un film avec je t'ai choqué ah ouais mais il est fier de ce film ouais c'est pas le film c'est une affiche un peu Los Angeles comme ça orange ouais je crois il a des cheveux longs c'est dans celui-là j'ai pas vu le film mais j'ai vu leur je regarde ici depuis là 2019 depuis du bum ouais c'est un peu mais c'est un film un peu psychédélique là ouais ouais ça peut être le film c'est un genre en soi mais quand on parle de prestat et tout et après je juge pas l'acteur t'as fait t'es passé d'Interstellar de Dallas Buyers Club t'as fait les gars parlons de la série t'as fait donc t'étais chaud t'as pris 5 ballons d'or après t'es en mode ah moi je Snoop Dogg il y a un kiff venons ce même notre petit film les gars on avance pas on avance pas parce que le problème c'est que tous ça fait des sangres la balance voilà en fait on a donné les critères au début et tout ce qu'on ramène maintenant c'est des gens qui sont au niveau skills ils sont incroyables c'est des Hawkeye c'est des Hawkeye voilà ils font pas des one shot c'est des Hawkeye frère c'est des Hawkeye c'est à dire c'est à dire dans les aventures t'es un Hawkeye t'es pas t'es pas l'Iron Man t'es pas Tony Stark t'es un Hawkeye frère non lui je lui donne Moonlight lui c'est un Moon Knight c'est un Moon Knight voilà on vient découvrir il a peut-être fait un peu de merde avant peut-être l'a fait après mais il est ça devient compliqué moi je fais cette constance il n'y a pas moyen de répondre à cette question oui mais c'est normal c'est pour ça qu'elle est là mais c'est pour ça qu'elle est là mais pour moi c'est cette constance est-ce qu'on peut décider que cette question on doit tous donner notre préférence à la fin parce qu'elle devient elle tire en longueur elle ne nous donne pas l'opportunité de débattre autre chose c'est une question comme ça tu peux peut-être nous relancer sur d'autres questions concernant Denzel parce que maintenant on est vraiment en train d'essayer moi c'est pour revenir à Denzel mais comme ça on voit directement le truc je vais sortir je vais sortir sa filmographie et pour moi c'est là où il faut se dire on va faire le truc des gars bons ou pas bons tout simplement et c'est là qu'on va peut-être voir en vrai ouais le mec c'est normal il est incroyable ou il n'est pas incroyable ouais mais c'est pour ça que là où on va tomber sur le syndrome du c'est toujours Denzel on va toujours c'est un peu le gars qui tape entre 7 et 8 et demi dans tous ses films moi je connais la filmographie parce que j'ai offert ça comme cadeau une fois à quelqu'un il y a plus de certains films ou bien tu les as tous achetés un par un j'ai tous acheté un par un parce que j'allais dire il est où ce coffret moi je veux il n'existe pas un coffret moi je préfère comparer ce qu'on vient mettre sur la table regarder la filmographie et se dire ah ouais en fait ils nous ont choqué sur un film du coup on ne va pas les rentrer dans la conversation du est-ce que t'es le meilleur acteur de tous les temps parce que c'est clair que Matthew McEnoe j'ai envie d'en discuter mais je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est le meilleur acteur de tous les temps bien sûr mais après il faut se dire aussi est-ce qu'il arrive à ce style de show Denzel tu mets le film Glory on ne se rappelle que de Denzel frère de la scène de Denzel qui se fait fouetter et de sa gueule tout dans son visage tout est dans son visage comment il s'appelle Broderick ou je ne sais pas quoi le principal c'est lui le protagoniste si je ne me trompe pas est catastrophique catastrophique mais il y avait qui d'autre il y avait qui d'autre Morgan Freeman il y avait Morgan Freeman mais il était high mais les gars le regard de Denzel le Denzel mince et arrogant ouais mais par exemple on revient sur l'esthétique ouais bah oui les gars cette scène de son regard frère pendant qu'il est en train de se faire fouetter Glory on se rappelle de ça c'est des scènes c'est c'est comme si je te dis tu vois je ne dis pas qu'il ne fait pas bien la prestation c'est pas que dans un seul film ouais ouais mais par exemple dans Glory c'est ce qu'il disait là tantôt c'est tu as parfois des scènes où par exemple voilà Younes ta scène tu tiens ton enfant ton enfant est mort et tu tiens tu vois il y a déjà un truc qui emporte les gens avec dans une émotion et puis je ne dis pas que tu vas vraiment être mizi pour casser cette ambiance là moi c'est plus dans c'est pour ça que le parrain regardez le parrain je vois où tu veux en venir c'est tellement son rôle est tellement neutre et petit mais il en fait quelque chose de fou avec mais bon on parle du film que quelle que soit la liste où tu vas chercher les meilleurs films de tous les temps c'est le numéro 1 oui déjà le parrain c'est le meilleur film de tous les temps selon tous les critères moi j'ai oublié le film oui mais je sais ce que tu veux dire bien sûr c'est pour ça que je reviens sur ce que toi tu dis par rapport au il y a tellement de films où les gens disent ouais film de dingue ils n'ont pas vu le film ils ont vu la scène et là je te rejoins le truc du fouet tout le monde va dire tu vas checker le film frère après 10 minutes il dorme Glory c'était difficile à regarder c'était long Sarah c'est long et encore l'acteur j'ai oublié son nom tu l'as dit Mathieu Mathieu Vaudric avec sa petite moustache avec son chapeau il fait 1m50 mais voilà c'est plus parce que les gars Training Day Training Day rappelez parce que là aussi c'est de celle des scènes iconiques de King Kong King Kong à la fin quand il dit King Kong il n'a rien sur moi face à moi face à moi King Kong c'est de la merde où tous les mecs autour c'est des vrais voyous et que les mecs disent ouais ce jour là on a compris que Denzel c'était lui le voyou frère il n'y avait que des voyous des vrais voyous et ils ont dit mais les gars là au milieu on était là en mode ouais c'était pas des acteurs à part il y en avait un ou deux parce qu'il y avait Terry Crews le mastoc c'était Terry Crews il y avait 2-3 acteurs tout le reste il y a qui dans la liste Denzel Al Pacino qui maintenant vraiment je suis là on avait dit Joachim parce que De Niro on l'a éjecté parce qu'en réalité c'est un très bon acteur mais et puis il y a trop de faux pas on a Christian Bale attends Christian Bale attends parce que c'est important de dire Christian Bale pourquoi Christian Bale pour moi Christian Bale ça veut dire qu'il y a le choix de je vais faire des transformations ça c'est une chose ok cool tu prends ton rôle j'allais dire parce que sinon j'arrête l'étau tu prends ton rôle voilà tu prends ton rôle sérieux maintenant tu dois toujours faire un bon acting pour moi j'arrête l'étau c'est un acteur de merde oui moi je suis d'accord il est nul donnez moi un film où il est high je vais aller le regarder et j'espère que je vais pas devoir vous démonter parce que le gars il est mal non moi je peux pas te dire ah si 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 donc je reviens vite sur Christian Bale pour moi Christian Bale il fait ses transformations c'est parce qu'on lui a donné un rôle on lui a pas donné un rôle je lui a donné lui ouais donc pour moi Christian Bale il fait sa transformation et puis il vient et il fait son taf et l'acting du début à la fin t'es juste tu me fais tu me fais rêver le personnage en fait je peux pas voir quelqu'un d'autre dans le rôle tu vois donc ouais Christian Bale pour moi ce qui est intéressant avec cet acteur là c'est que justement il nous donne pas la constance pas au niveau des skills mais au niveau des rôles qu'on a l'habitude de recevoir c'est à dire que quand tu vois DiCaprio tu dis à chaque fois le film est high forcément t'es parfois surpris par l'histoire parce que tu savais pas ah ouais ils vont raconter ça ou ça mais ça correspond toujours à son spectre de possibilités avec Christian Bale parfois il te donne un film que t'aurais jamais voulu aller voir du coup tu vas peut-être pas vouloir checker ce type de film là mais comme tu kiffes l'acteur j'ai regardé Equilibrium pour lui tu vois mais comme tu kiffes l'acteur parce qu'il y avait Matrix je vais pas regarder Equilibrium et d'être capable de faire cette prouesse là ça veut dire de ramener les gens dans des délires qui kiffent pas et de quand même délivrer une prestation 5 étoiles pour moi ça mérite d'être considéré mais après pour revenir juste sur Jared Leto pour son rôle c'est dans Blade Runner 2049 où il joue il joue le méchant il joue le méchant il joue le chef d'entreprise ouais parce qu'en fait c'est lui en fait c'est un type on dirait un vampire Jared Leto pour moi c'est un vampire le type il est aussi bon qu'Harry Potter il est aussi bon que Daneraki quelqu'un a vu Monbius ? Monbius j'ai pas encore vu il paraît que c'est une catastrophe mais 50% de la bonne annonce n'est pas dans le film pour te dire catastrophe mais voilà moi je sais pas pour moi c'est une constance où le livre d'Elie ça m'a mis une gif et puis même je lisais il y avait des trucs quand même le mec le témoin du mal que ce soit The Bone Collector que ce soit tu vois que des trucs comme ça John Q Antoine Fischer Antoine Fischer c'est pas tellement aimé moi j'ai trop kiffé moi franchement après c'est pas l'acteur principal en fait c'est lui qui réalise ce film d'ailleurs ce qui est intéressant mais pas spécialement intéressant dans la conversation ce que je trouve c'est on peut mettre la liste d'Al Pacino et il y a full films qui sont insignifiants et il y a full films qui sont extraordinaires bien sûr mais regarde excuse moi mais juste pour te couper si je prends à partir d'un moment juste pour te couper pour arriver à un moment juste si maintenant on est là on dit regarde je vais te donner les films dans l'ordre d'accord l'un après l'autre et réalise à quel point quand même le mec c'est gifle 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 et là je te dis pas je vais pas sauter de film mais c'est pour ça mais c'est pour ça qu'on parle de l'air oui non bien sûr mais regarde mais c'est ça que je suis en train de dire c'est qu'en réalité il y en a beaucoup qu'on a vu et des fois on pense qu'il y a 10 ans entre les deux alors qu'en fait non le mec il a juste enchaîné que des succès parce que si tu commences à Training Day ok Training Day juste après c'est John Q juste après c'est Antoine Fischer juste après Out of Time par contre ça je me rappelle pas c'était un bon film voilà moi j'ai aimé oh oui oui Un crime dans la tête mais après c'est en français en anglais c'est quoi ça mais je sais pas Malone Fire Inside Man déjà vu The Great Debatters qui est incroyable incroyable on l'avait oublié il est incroyable donc on est à The Great Debatters il porte pas le film mais il est high voilà juste après American Gangster et excuse moi déjà vu MZ mais vas-y juste après American Gangster l'attaque du métro 123 avec Travolta Unstoppable Unstoppable avec l'autre là de Star Trek Tony Scott le frère de Reed de la Scott réalisateur avec le train là qui s'arrête pas c'est comme le métro non ? ça aussi ça s'arrête pas ? ouais c'est le même système c'est le même système c'est le même système en mur Unstoppable le livre d'Elie sécurité rapprochée donc sécurité c'est Safe House avec R.N. Reynolds pas top Flight Bukovela est terrible Flight Two Guns MZ Equalizer est-ce que c'est MZ à cause de Marqualdi ? Equalizer c'est un bon film c'est un bon chips comment tu joues ce Rolla à cet âge là ? si t'arrives à toujours le jouer pour moi c'est que c'était good c'est un bon chips franchement alors c'est quoi ça ? mais je trouve que Equalizer même si je suis fan de Denzel quelqu'un d'autre pourrait le porter d'une autre manière qui me ferait peut-être plus kiffer plus kiffer et pas parce que j'ai pas kiffé le film mais juste parce que quand c'est Denzel j'ai pas envie de te voir faire ce film mais moi j'ai kiffé parce que comment tu me donnes un personnage d'action mais t'es un pas de lait t'es un bide mais il a bien fait je veux dire il l'a bien fait les 7 mercenaires qui est là c'est pas wow non c'est pas wow mais en termes de ça c'est vraiment divertissement basique malheureusement tu fais ça à un an de 8 for 8 oui en plus le problème c'est que les 2 originaux le Magnificent Seven américain il est high 10 fois plus high que celui-là et les 7 samouraïs et les comment ça s'appelle ouais les 7 samouraïs et ensuite on a on a Fences après Fences c'est un théâtre tu peux pas détester parce que c'est pas un film voilà c'est pas un film c'est pour ça tu me donnes un film c'est Macbeth c'est Macbeth tu vas pas aimer Macbeth exactement c'est pas bon coure à ça cherchez après Chasing Train en fait tu peux pas dire c'est pas bon tu sais pourquoi c'est juste que nous on a l'expérience film film mais ceux qui aiment le théâtre et qui voient une pièce de théâtre en film ça veut dire qu'il faut mais il faut avoir la culture du théâtre c'est comme Macbeth pour moi je trouve que c'est un format c'est pas c'est pas adapté pour après voilà je te suis je te suis moi j'aime le théâtre quand je le regarde en film mais c'est pas parce que c'est mauvais non non mais c'est un une mauvaise oeuvre audiovisuelle pour moi c'est pas un bon film là c'est pas un bon film dans le sens où cinématographiquement il n'y a rien tu vois ouais je vois ce que tu veux dire tu vois ce que je veux dire mais alors la question c'est est-ce que si tu me filmes la pièce de théâtre c'est autre chose est-ce que The Sunset Sunset quoi Sunset Boulevard non Sunset ils sont à deux ouais avec avec Men in Black dans Men in Black Tommy Lee Jones Tommy Lee Jones et Samuel L. Jackson Sunset quelque chose Limited j'hésite je suis en mode est-ce que c'est Unlimited ces deux gars assis face à face tout un film est-ce que ça c'est aussi un raté cinématographique je ne l'ai pas vu je ne peux pas savoir mais il pourrait fonctionner pourquoi un film en huis clos ça fonctionne c'est pas le problème c'est cinématographiquement tu ne m'offres pas de plans ou des choses intéressantes pour un huis clos le huis clos il peut fonctionner regarde c'est bon j'ai compris mais attends tu l'as dit là tout à l'heure les oui salopards c'est un huis clos le huis clos est filmé de manière intéressante voilà ok c'est clair c'est tout criminaliste on finit on arrive là maintenant on arrive maintenant à l'affaire Romain G que je n'ai pas du tout aimé Equalizer 2 du coup et après c'est des trucs qui doivent ah une affaire de détail qui est une catastrophe avec Jared Leto et l'autre là catastrophe catastrophe mais c'est pas de sa faute c'est pas de sa faute mais par exemple c'est le seul que je ne peux pas regarder que je ne peux pas regarder et que je ne peux pas revoir pour Denzel je ne peux pas revoir pour Denzel les gars ce Ramy là je pense je pense moi j'aime pas moi déjà je suis subjectif il n'y a aucune objectivité dans ce que je dis nous non plus pourquoi par exemple je dis un Al Pacino je regarde la liste ici d'Al Pacino les films que tu as dit il y a des Hattar films mais il y a des films je ne sais pas si vous avez vu Serpico c'est pour le plus ancien mais il est terminé soit tu as le parrain je t'avais dit le dog des Afrin qui est vraiment Hattar moi j'ai aimé et puis tu as des autres films entre je n'ai jamais vu Cruising Hauteur Hauteur mais il y a juste quelques noms comme Sent of a Woman tu as rappelé quand il est aveugle ah oui 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 quand il est aveugle avec Robin de Batman et Robin j'ai vu son nom Arwina tu vois c'est des films hit par exemple Carlitos Way Carlitos Way il est Arwina excellent Donnie Brasco avec Johnny Depp terrible Davis Advocate avec Keanu Reeves c'est terrible attends The Insider si vous avez jamais vu avec Russell Crowe Any Given Sunday il était terrible Russell Crowe jusqu'à un certain moment incroyable acteur et puis comme Gérard Butler Any Given Sunday tu te rappelles avec Jamie Fox le football américain il était Hattar ah oui oui excellent le premier film de Jamie Fox ouais de il est très très bon Any Given Sunday même que la chanson Jamie Fox a sorti single My name is Willie Willie Beeman il est très à ce film il est rentré à la maison tu vois qu'il fait Insomnia avec Hobbit himself et après tu vois que ces films ça commence à devenir mais tu as Scarface en fait il y a des gros films épiques et qui fait que c'est bien que tu l'ai dit parce que là maintenant que tu écoutes tu te dis il y en a 3, 4, 5 voire 6 qui en fait sont incroyables tu vois mais tu as commencé la liste récente de Denzel parce que lui il a ses épiques peut-être un peu moins que là comme par exemple tu n'as pas dit Malcolm X etc tu vois et c'est ça que je veux dire il y a Philadelphia dans le comics Philadelphia mon père arrête pas de me dire qu'il est incroyable j'ai toujours pas regardé et de nouveau et je vais revenir sur cette page là il y a certains rôles qui ne seront jamais donnés à un homme noir oui ça c'est sûr donc je parle et du coup par rapport au fait et c'est pas pour dire c'est pas pour dire en fait un devil on ne t'offre pas la même chose un devil advocate tu l'auras jamais avec un black qui est dans le rôle de Al Pacino à cette époque là bien sûr et donc c'est intéressant de se dire malgré avec ce qu'on t'a donné le fait que t'es black t'as fait des filles de dingue et je parle pas de ce qui est plus récent parce que quand on est dans le plus récent il y a tout ce qui est blockbuster il y a tout ce qui est faut vendre et tout et avant il y avait des non c'est les directors et les scripts qui faisaient que les gens frère Denzel pour être un african-american aux Etats-Unis et de sa génération frère il a fait un truc extra il a ouvert les portes avant lui il y avait l'autre là Sidney Poitier Sidney Poitier qui est mort il y a pas longtemps c'était lui le Denzel mais lui quand Denzel est venu t'as allé vraiment je pense qu'on a tous t'attendais le prochain Denzel Denzel il va à un certain moment et disons le il y avait un espace de je pense 10 ans quand t'entendais il sort un nouveau film tu sais tu vas voir tu sais comme Léo et bien se rappeler un truc combien d'acteurs ont cet impact là j'ai eu ça avec Léo j'ai eu ça avec Denzel j'ai ça maintenant avec Joachim Phoenix Joachim Phoenix moi j'ai eu ça qu'avec en réalité j'ai ça qu'avec Denzel et d'autres il y en a d'autres mais pas parce que c'est des parce que je les kiffe mais pas parce que c'est des croix ça c'est devenu super intéressant c'est qu'aujourd'hui les réals sont devenus les stars et les bankables c'est ça qui est devenu intéressant maintenant tu dis je veux voir le Nolan je veux voir le Tarantino le Scorsese le nouveau Denis Villeneuve en fait les réals eux ça devient aussi parce que souvent maintenant beaucoup des films il faut faire attention c'est beaucoup plus des ensembles qu'avant avant t'avais une star et puis t'avais maintenant il y a beaucoup des castes ensemble tu vois mais avant ça avant ça faut dire Pacino quand il sortait un film tout le monde allait le voir on est juste une génération un peu après mais le gars quand nous on arrive avec une génération qui est plus d'Enzel et autres mais il y a eu ça avec Bruce Willis ça Al Pacino il y a eu ça avec Bruce Willis c'est un autre genre de film c'est un autre genre de film parce que je l'ai avec Hugh Jackman mais je ne peux pas mettre voilà on compare pas le film Chips en mode je veux voir le prochain exactement est-ce que ce terme peut être le film Chips peut être intégré dans le Hall of Fame on va laisser Yves l'expliquer parce que ça vas-y explique nous un peu c'est quoi le film Chips le film Chips tout simplement c'est le film qui va te permettre d'aller de temps en temps sur ton téléphone qui va en fait te permettre de tuer un peu le temps et un paquet de chips sur une activité de relaxation donc tu ne regardes pas le film pour sa qualité cinématographique mais pour son divertissement pour son divertissement Entertainment Movie Chips comme ça on est sur le vocabulaire on est ok les gars la question c'est qui est-ce que vous rajoutez à cette liste parce qu'on va bien tout stopper comme ça au moins on est sur une conclusion il n'y a pas de conclusion il y aura partie 2 ou 7 on peut dire aussi tu es obligé de mettre un Leonardo là-dedans merci c'était ma question Léo on ne va pas le voir sur l'écran pas grave Léo et si tu l'entends tu lui dis que je lui pardonne de son dernier film c'est à marche Don't Look Up Don't Look Up en étoile sur 5 combien d'étoiles a Léo ? pour Ish moi je vais lui donner un 4 4 étoiles on a 4 étoiles pour Smaël Younes Léo Léo 4 on a 4 étoiles chez Younes j'ai adoré The Great Gatsby voilà et je donne aussi un 4 Christian Bale Younes Christian Bale je mets un je mets un je n'ai pas assez vu de films de Christian Bale je mets un 3 3 Smaël moi je vais juste toi qui mets des étoiles mettre une petite étoile parce que quand tu m'as expliqué ton explication et tu as défendu Christian Bale il t'a bien bouffé le cerveau non c'est revenu en fait et il est vraiment fort il est fort c'est lequel dans celui où il est hyper mince j'ai oublié le titre non pas de pianiste c'est avec Adrian Brody c'est quelque chose The Machinist c'est pas un super film mais c'est pour ça c'est pour ça il ne faut pas se faire bouffer par la transformation pour moi mon film préféré à lui il a même c'est pas le rôle principal c'est The Fighter avec Mark Wahlberg c'est son frère un peu moi j'aime beaucoup ça là en parlant de métamorphose parce qu'il est un peu gros et tout et là frère je dois voir ça je dois le revoir moi je l'ai aimé dans American Psycho bien sûr et Le Prestige avec Hugh Jackman Le Prestige il y a beaucoup de films franchement je ne peux pas le désuspect je dois lui mettre un 4 aussi je vais tous leur donner un 4 finalement c'est ce que je me suis dit parce qu'on commence avec Léo c'est normal Christian Bale pour moi c'est la grande classe 4 ou 5 c'est un 4 5 5 c'est je vais commencer Joaquin Phoenix pour moi les gars c'est un 5 parce que tout le monde peut me donner une claque maintenant on est subjectif on le sait mais si quelqu'un m'a vraiment retourné le cerveau c'est ce bonhomme et je vais vous dire par contre j'aime pas sa voix pas en mode c'est pas une bonne voix mais dans Joker par exemple le fait que sa voix sonne comme ça me dérange mais il est tellement bon que j'oublie que c'est cette voix là c'est comme si je voulais que Joker ait pas cette voix là ou ce caractère là mais que t'es tellement high que merde ça marche quand même ouais Joaquin Phoenix smile ouais je vais lui je vais lui donner un 4 et demi je vais lui donner un 4 et demi mais ça c'est comment on va faire les demi voilà ok moi je suis sur un 3 et demi 3 et demi parce que je suis pas fan de tous les films qu'il fait en fait mais de temps en temps j'ai l'impression que ces films ne sont pas accessibles et pour moi c'est en mode pour moi c'est aussi c'est un bon acteur est-ce que tu fais en sorte que le film que t'es en train de faire ou tu déchires est-ce qu'il est accessible pour moi ou je me fais chier après 5 minutes quoi pour moi aussi c'est important ça aussi par exemple The Master c'est un long film mais il est tellement moi je kiffe et moi ce que j'aime bien là-dedans c'est ce qu'ils disent ces américains ils aiment bien appeler ça range t'arrives à faire ça mais t'arrives à me faire un joker tu vois et t'arrives à me faire un gladiateur oh les gars on a oublié un type qui c'est ça ? Chia Le Bœuf oh non on l'a pas oublié j'y ai pensé j'y ai pensé ? juste non non il n'y a pas assez de consistance ouais en fait pour moi t'as le même début de carrière que beaucoup c'est-à-dire en tant que jeune tu fais des preuves etc et puis maintenant t'es un adulte et en tant qu'adulte on voit rien parce que bon t'es devenu taré entre temps il est rentré il est rentré il a fait des films extraordinaires le film sur sa vie avec son père tu l'as vu toi ? ouais j'ai vu là par exemple tu m'aurais mis Joaquin j'aurais pas réussi à regarder et là j'ai réussi à regarder grâce à Chia Le Bœuf parce que le mec j'étais en mode en fait il prend trop bien la caméra ce mec ce qu'il me raconte j'y crois en fait moi je suis un grand fan je suis un grand fan je l'ai adoré quand il est le petit frère de Tom Hardy j'ai oublié le titre du film c'est un peu western comme ça ils font prohibition de l'alcool je l'ai adoré là-dedans je l'ai adoré dans Fury Fury il est très beau et un film que j'ai aimé de dingue avec le méchant de Doctor Strange dans le premier Doctor Strange c'est là où l'est le film avec Tom Hardy Doctor Strange le méchant dans le 1 c'est avec la fille la relation qu'il a avec la fille il était extraordinaire non pas on ne va pas parler de ce type sorry The Necessary Death of Charlie Countryman ah j'ai pas réussi à regarder j'ai commencé j'ai pas réussi tu m'avais dit mais tu vois il est là Al Pacino Pacino c'est 5 pour moi Pacino 5 parce que t'as fait des trucs tellement incroyables que j'oublie les merdes que t'as fait pause moi pour répondre à cet argument là j'attends malheureusement on n'est pas encore là de personnages comme Joaquin Phoenix Leonardo DiCaprio Christian Bale que quand eux auront 60 70 80 vont pas se cantiner à des rôles où malgré que t'es vieux tu peux quand même taper ton acting et tu choisis d'être msi et du coup pour ça il perd son 5 je vais lui donner un magnifique 4,5 mais il aurait pu avoir 5 si aujourd'hui il faisait encore des films de qualité il le fait pas pour moi non aujourd'hui il fait plus de films de qualité mais moi je vais lui donner 5 étoiles peut-être même 5,5 ou 6 je sais pas combien d'étoiles qu'il a mais pur je le dis donc je suis pas conséquent vis-à-vis des autres 5 j'ai dit 5 mais le parrain pour moi il me touche tellement émotionnellement ce film et lui dans le film qu'en fait même si c'était le seul film qu'il a fait et tous les autres il était dans le Hulk seulement toutes les versions du Hulk et c'était le monstre je lui donnerais encore 14 étoiles parce que le parrain tellement il me choque moi j'ai ça j'ai ça chez Apatino avec Scarface pour moi Scarface je l'ai rongé je l'ai rongé ce film et pour moi c'est dingue je te le dis encore j'ai envie de rentrer maintenant le regarder c'était trop c'était trop ce qu'il arrivait à les gars le mec joue un type qui n'est pas de sa race parce que le mec n'est même pas cubain et il te le joue t'as l'impression que tous les cubains c'est ça mes amis Denzel Denzel pour moi ça reste 5 Denzel je vais lui donner un 4 en fait j'aurais tous donné un 4 3 4 5 il y a qu'Al Pacino je lui ai donné un 9 mais en fait 4 4 et demi 4 et demi je donne pas frère j'ai trouvé moi je donne pas 5 et demi Al Pacino je donne 5 et demi à Michael Colleone en fait ouais c'est pas Al Pacino c'est un autre mec en fait c'est le personnage donc lui voilà ça m'enlève du de en fait t'avais pas l'ennemi t'avais pas l'ennemi t'étais déjà 5 on est à 15 non non il y a pas 5 et demi c'est 5 maximum c'est 5 maximum sinon moi je mets 5 et demi ailleurs ah voilà moi je donne à Michael Colleone 4 9 13 et demi ah il y a un et demi là ok 13 et demi donc là ici dans notre truc on se retrouve avec Pacino en premier lieu Denzel mon père va être très content en voyant cette vidéo Denzel est donc bien deuxième dans ce classement qui est légèrement subjectif on aurait pu prendre des notes on aurait pu se préparer et tout en enlevant encore une fois comme ce que t'as expliqué tout à l'heure le fait que c'est un acteur noir l'autre est un acteur blanc il y a tous ces aspects là qu'est-ce qu'on va te donner en tant qu'acteur de couleur on est dans le contexte et dans le monde dans lequel on vit donc ferme ta gueule t'es asé et tu vas prendre ton très ennemi non mais c'est bien en tout cas on peut la question du jour elle a été on a répondu en soi c'est Denzel est-il le meilleur acteur de cette génération on va dire on va enlever de tous les temps on peut dire que non mais il fait partie des plus grands au point il en est deuxième ouais et juste ça et ce qui est intéressant avec ça c'est que même si c'est subjectif et tu vas prendre un point et enlever un autre en tout cas on est sûr que c'est pas unanimité que c'est le meilleur il y a discussion au moins on est sûr que et je pense que dans la conversation qu'on a eu aujourd'hui on a au moins pu survoler les raisons et je pense la première étant la versatilité ça c'est une chose et même s'il a un spectre assez intéressant on tombe dans un petit syndrome que allez Al Pacino et certains autres acteurs prennent en qualité grâce à leur à leur à leur film extraordinaire qui 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 permettent en fait à Denzel grâce à sa constante d'avoir une super belle note un peu moins dans sa versatilité et de tomber dans le panthéon aujourd'hui des des plus grands acteurs mais Al Pacino prend le prend le gold avant que tu prends la dernière parole Yves ce soir check any given Sunday super film chips il va pas s'écrire alors voilà les amis c'était le Nishen podcast j'espère que vous avez aimé j'espère qu'on sait pas trop parler les uns sur les autres c'est toujours assez compliqué avec nous voilà c'était Nishen sur ma chaîne Super Ness 6 abonnez-vous likez commentez dites-nous ce que vous en pensez on veut savoir aussi c'est à ça que sert en tout cas à la chaîne YouTube c'est de savoir est-ce que pour vous c'était le meilleur un quels étaient vos films préférés de Denzel et puis deux quel est votre classement en vous des meilleurs acteurs de tous les temps sachant qu'encore une fois on a omis tout acteur français c'était peut-être volontaire peut-être inconscient qui sait en tout cas voilà c'est juste pour se rappeler qu'il y a des très bons acteurs et que si vous regardez cette vidéo et qu'en fait vous savez même pas qui est Denzel Washington il est temps de décéder rapidement tu sais qu'il y a peut-être une génération qui connaît pas Denzel moi mes jeunes je donne un atelier cinéma à des jeunes donc j'éduque des jeunes avec le cinéma et ils connaissaient pas Denzel ils savaient pas qui était Denzel et puis au bout du troisième quatrième film qu'ils regardent mais Younes comment ça quand je regarde des films de ce type et je dis mais les gars mais le comics vous savez même pas qui c'est vous connaissez personne donc oui il y a des générations qui connaissent pas malheureusement et donc voilà donc au moins là vous avez une certaine liste de films à regarder vous les avez entendus dans le bouche on les a cités donc n'hésitez pas à les regarder revenez après en commentaire de nous dire voilà je l'ai vu maintenant et en fait vous avez raison ou non moi j'ai trouvé que c'était de la merde vous avez le droit de le dire également et ben on se revoit au prochain podcast c'était Nishen avec Ish et Yves merci à eux merci à vous et merci également à Nahuel de nous avoir permis d'avoir accès à ce lieu qui est incroyable on va vraiment kiffer de faire des vidéos ici et merci à Abdel derrière la régie qui a pu gérer tous ces changements de caméra DJ Abdel DJ Abdel c'est un vrai DJ ça exactement merci beaucoup et ben on va se faire un tchousse quand même tchousse oh 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 quel effet là je pense à un tchousse